Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 10 octobre 2017 et voici notre point de bourse du jour. Hier soir les marchés américains ont terminé la séance dans le calme, en léger repuie puisque le Dow Jones a perdu 0,06%, le SP500 0,18% et le Nasdaq 0,16%. En ce qui concerne nos indices européens et notamment le CAC 40, la situation reste la même, les marchés restent fermes, il n'y a pas de gros retracements, on a toujours une volatilité intraday qui reste faible, donc il faut toujours se contenter de petits écarts. Le niveau que je vous avais proposé à l'achat et qu'on a proposé dans le trade du jour a bien fonctionné puisqu'on cherchait à acheter vers 5 350, donc on a pu réaliser un petit écart, il faut se contenter de petits écarts dans la mesure où le marché ne bouge pas beaucoup, donc on a fait à 5 350, à 5 363,5% et vous voyez qu'en ayant acheté en fin de matinée, il a fallu attendre la fin de séance pour pouvoir faire un écart intéressant. Sur le DAX, on retrouve la même situation et le niveau également proposé hier a parfaitement fonctionné puisque je vous proposais d'acheter vers 12 930,35 et au plus bas on a fait 34,5. Donc là pareil, le rebond a été immédiat, plus rapide sur le DAX, donc on a pu faire un écart assez intéressant rapidement. Pour aujourd'hui, on peut reprendre le même niveau, donc la zone des 12 930,35 pour tenter un petit acheteur. En dessous, on retrouverait la zone des 12 880, 12 900 pour tenter un rebond. C'est vrai que ce serait plus intéressant d'acheter dans cette zone-là puisque ça ouvrirait un potentiel de gain plus intéressant mais pour l'instant il faut se contenter de petits retracements, sinon on prend le risque de ne pas faire grand-chose. Sur l'eurodoll, il a une nouvelle fois tenu au-dessus des 1,17, donc malgré l'incursion sous l'1,17 en fin de semaine dernière avec les statistiques de l'emploi aux Etats-Unis, hier il a bien tenu au-dessus des 1,17, 1,17,20. On cherche toujours à acheter sur l'eurodollard. Le niveau d'information se situe une centaine de pips sous les niveaux de prix actuels, donc c'est vrai qu'il y a de la marge. Mais en même temps, si on n'avait pas pris un stop sous 1,16,40, 50, on aurait peut-être pu se faire sortir dans cette zone-là. Donc on cherche à acheter vers 1,17,20 pour aujourd'hui, dans l'idée de jouer un retour vers 1,17,50, 1,17,70. En ce qui concerne les actions, il y a quelques news ce matin, notamment concernant le secteur du luxe avec les chiffres de Christian Dior qui sont bons, LVMH aussi, donc LVMH, bon chiffre qui dope le CAC, puisque LVMH est la plus forte hausse de l'indice ce matin, elle prend 2,28%. On a Nicox et Psyvidia qui signent un accord de collaboration stratégique en vue du développement d'un traitement visant à réduire la pression oculaire chez les patients atteints de glaucome. On a Scor qui a estimé le coût des ouragans Harvey, Irma et Maria. On a Vivendi et Mediaset qui pourraient arriver à un accord d'ici quelques semaines. Donc toujours une grande régularité sur les valeurs du CAC, donc énormément d'arbitrage, il n'y a pas de valeur en particulier qui attire l'attention des opérateurs, si ce n'est un petit peu le luxe ce matin avec LVMH et Kering qui sont parmi les plus fortes hausses. Vous voyez la plus forte hausse, LVMH, 2,22%, la plus forte baisse, Arcelor, 0,95%. Tout reste mesuré, on a Total qui ne se comporte pas mal, en légère hausse. Tout est grande régularité sur les valeurs comme les jours précédents. Quand on regarde les valeurs qui suscitent de l'intérêt puisqu'il y a du volume, on trouve Monakéa qui ne bouge pas mal. On en avait dans le portefeuille du trade du jour action du Monakéa, je vous en avais parlé ces derniers temps. Donc Gapalos ce matin, volume important déjà. On trouve Biophitis qui est une valeur que l'on surveille depuis pas mal de temps. Donc elle est intéressante, Biophitis, un signal d'achat a été déclenché le 3 octobre et depuis elle n'arrête pas de monter. Alors c'est sûr que si on cherche à acheter sur des petits retracements, ce n'est pas évident à faire. Ensuite on a donc LVMH, beaucoup de volume ce matin, Christian Dior aussi. Voilà, grande régularité, une spéculation intéressante. Voilà, le contexte reste identique. Donc des marchés qui restent fermes, il faut se contenter de petits écarts pour acheter. Et pour l'instant, aucune alerte est placée sur 5 345,50 pour acheter du CAC 40. Pensez, jeudi, on fait un day trading live. Donc pour ceux qui souhaiteraient passer une demi-journée de trading avec nous, c'est possible. Donc c'est sur inscription. Donc dès chez vous, vous aurez accès à nos écrans, à nos commentaires. Vous pourrez nous poser des questions, on vous proposera des opérations à réaliser. Voilà, vous serez encadré pour une demi-journée de trading. Vous avez plus de renseignements sur notre site internet, www.percevalfinance.com. N'hésitez pas, c'est un bon moyen pour voir ce que l'on est capable de faire et pour vous d'être encadré pendant une demi-journée de trading. Merci de votre attention et à demain pour un nouveau point. Merci d'avoir regardé cette vidéo !